Tout serait parti d'une dispute et de tensions entre Kenji Girac et sa compagne. Confronté aux enquêteurs et aux expertises, le chanteur revient sur sa version initiale. Ce n'était pas un accident. C'est volontairement qu'il a inséré le chargeur et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. La journée de Kenji Girac de dimanche débute à Arcachon. Avec sa compagne et leur fille, ils se rendent au salon nautique. Là-bas, ils déjeunent avec un couple d'amis. Un repas très alcoolisé selon sa compagne. Le chanteur aurait bu une douzaine de verres. Elle insiste donc pour qu'ils rentrent ensemble sur le camp où est installée leur caravane. Le couple y arrive vers 17h30. S'ensuite un dîner. Puis, à 21h, Kenji Girac part au casino avec une quinzaine de personnes. Là-bas, aucun incident n'est signalé. Il quitte l'établissement vers 23h. 20 minutes plus tard, il arrive au camp, poursuit sa soirée avec des amis et prend de la cocaïne. Vers 3h du matin, selon sa compagne, il rentre dans la caravane et réveille leur fille. Le couple se dispute alors. Sa compagne le menace de partir avant finalement d'aller se coucher avec leur enfant. C'est là qu'elle entend un coup de feu provenir du salon. A 5h24, le SAMU est prévenu. Alors, que s'est-il passé à l'intérieur de la caravane ? Selon Kenji Girac, il s'est saisi de l'arme, l'a orienté vers sa poitrine, puis a tiré. Son but, d'après lui, était de faire peur à sa compagnie. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Il dit, j'ai fait quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas dans mes habitudes. L'enquête va se poursuivre pour confirmer les circonstances de la scène. Kenji Girac est aujourd'hui hors de danger. Malgré sa blessure par balle au thorax, aucun organe vital n'a été touché. Malgré sa blessure par balle au thorax, aucun organe vital n'a été touché.